Bonjour les Capricornes! Joyeuse Pâques! On est dimanche de Pâques! J'espère que vous êtes en fait en famille à célébrer, à vous aimer et à passer un excellent moment qui sera mémorable et qu'en fait vous écouterez cette vidéo une autre journée à un autre temps. Merci d'être ici, de liker, partager et de vous inscrire à la chaîne quand le temps sera venu. Donc je vous parle depuis que vous êtes parti, comment la personne en face se sent, que fait-elle, que pense-t-elle, que lui est réutile. On a le cavalier de bâton, à l'envers, monsieur est à l'envers. Il est encore plus inconstant et volage qu'à l'habitude. Donc cette personne-là, c'est un peu, on va dire, débridée depuis qu'elle n'est plus avec vous, elle se lâche. Quelque part, ça me fait penser que c'est un peu quelqu'un qui compense. En réaction à. En réaction au fait que vous l'ayez ignorée, que vous l'ignoriez toujours. Donc depuis que vous êtes parti, elle sent très bien le froid qui vient de votre part. Elle sent que vous êtes indifférent, indifférente à elle. Elle ne se sent pas désirée, donc elle va chercher ce qui lui manque ailleurs, mais d'une façon vraiment survoltée presque, en tous sens et à tout vent. Elle peut vous avoir fait le reproche aussi. Bien sûr, ça aurait pu être quelque chose qui était dans la dynamique entre vous deux, quelqu'un qui n'était pas fidèle. Peu importe qui ici, c'est à vous de voir. Mais la personne qui aurait été infidèle aurait fait sentir à l'autre. Donc, son désintérêt. Voyons voir encore avant que je change de jeu. Le 4 de bâton, vous avez complètement rompu pour ces raisons-là, précisément. Ça a vraiment fracassé le foyer, ou en tout cas l'impression de ruiner le bonheur que vous aviez à deux. Mais je dois dire que je pense qu'il y avait peut-être déjà de l'instabilité qui s'était installée, peut-être même donc à cause de l'infidélité. Mais peut-être que l'infidélité est venue après, parce qu'il y aurait eu trop d'instabilité à la maison, et cette personne-là ne se sait... Et là, je mets le blâme sur vous, par contre. Cette personne se serait sentie ignorée par vous et serait allée voir ailleurs. Ce serait son excuse. Ce n'est pas une bonne excuse. Il n'y a jamais d'excuses pour l'adultère, mais bon. La raison, souvent, étant purement question de pulsion. Comment se sent-elle et que se passe-t-il? Elle veut un retour. On va voir, on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On a le 3 de coupe à l'envers. On parlait de triangulaire, je ne veux pas faire exprès, mais quand même. Et le chevalier de pentacle. Les deux cartes sont à l'envers. Donc, c'est contre toute logique ici. C'est comme quelqu'un qui n'arrive pas à se raisonner, quelqu'un qui s'acharne à vouloir recommencer quelque chose. Ou est-ce qu'il n'y a pas question de se retrouver ici? C'est une impasse. C'est une situation qui n'a jamais avancé, qui n'a jamais rien donné, qui n'est allée nulle part et qui mène de toute façon vers un cul-de-sac. Donc, c'est un peu comme vous dire à quoi bon. Et j'ai l'impression que cette personne-là ne le voit pas. Tout simplement. Parce que c'est du déni ici. Ça se peut aussi que ça soit par pure inconscience. Ce que je pense qui est vrai, parce que quelque part la personne est aussi inconsciente de ce qu'elle fait et du mal qu'elle fait. C'est comme une bataille perdue d'avance, mais la personne l'entreprend quand même. Voyons voir ce chevalier de bâton. Je veux savoir si c'est cette personne-là ou si c'est vous qui avez été voir ailleurs. Et je fais ça parce que j'ai l'impression que cette personne-là, si elle se met le doigt dans l'œil jusqu'au cou, c'est peut-être qu'elle croit que vous allez revenir à elle. Donc, c'est peut-être vous qui êtes allée voir ailleurs. Et si elle est dans le déni, autant c'est peut-être parce qu'elle n'a pas de blanche, elle ne serait pas responsable de l'adultère peut-être. Une chose est certaine, c'est qu'elle serait responsable de ne pas avoir répondu à vos attentes, à vos désirs. Et pas un peu, hein. Genre, vous auriez vraiment passé à côté, vous auriez vraiment, vous l'auriez blessé. Donc, je pense que c'est un petit peu comme presque par vengeance ici, mais pas une vengeance prémédité, simplement un peu par dépit. Tirons une carte sur ce chevalier à l'envers. apparaît le 6 de bâton, un être très charismatique qui aime l'attention, qui veut être vu, entendu, regardé, admiré, à qui il fait bon de se sentir je crois soutenu aussi. Oui, il y a une question de je veux beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, mais quelque part, j'ai besoin de beaucoup d'amour. En tout cas, cette personne-là est extrêmement fougueuse. Je crois que c'est vous ici. C'est intéressant. Je pense que c'est même comment cette personne-là vous voit. Je pense que vous avez donc eu absolument aucune difficulté à vous trouver quelqu'un d'autre ou à vous trouver des gens avec qui passaient de bons moments qui, eux, ont répondu et continuent de répondre à vos désirs, à nourrir un échange avec vous définitivement, à vous accueillir, à vous recevoir. La communication est très forte ici. Elle est quand même un peu à sens unique. C'est beaucoup vous qui recevez des fleurs plus que vous n'en donnez. Et de toute façon, même si je penche plus d'un côté que de l'autre, donc j'ai l'impression que c'est vous qui êtes quelque part responsable ici, malheureusement. On peut renverser les rôles. Évidemment, je ne vous juge pas si vous avez fait ce que vous avez fait. On voit le contexte qui pourrait vous blâmer d'aller chercher ailleurs ce que vous ne trouvez pas dans votre couple chez vous. proche de vous. Levé d'épée à l'envers. En tout cas, cette personne-là se sent très coupable, vraiment très coupable, c'est même pénible. je me demande depuis quand la culpabilité. Je sens aussi de l'émission, je sens quelqu'un qui a peur des conséquences de ses paroles, de ses gestes. Mais peut-être après coup par contre, parce qu'il y a assez d'inconscience ici, je pense que cette personne-là a fait preuve presque de froideur avec vous, mais sans vraiment s'en rendre compte encore une fois. j'ai comme l'impression de quelqu'un qui qui se sent coupable aujourd'hui de ce que de comment ça s'est passé ou pas passé en fait. c'est parce qu'on voit que c'est une occasion ratée. Peut-être même de multiples occasions ratées. Entre autres, d'être au rendez-vous, peu importe ce que ça veut dire pour vous, c'est pas vraiment nécessairement littéral, mais ça peut vraiment donc être symbolique, jamais disponible au bon moment. avoir envie en même temps. Voyons voir ce que cette personne vous dit, surtout dans son schéma de culpabilité, parce que c'est vraiment comme ça qu'elle se sent en ce moment depuis que vous êtes partie. Elle voit l'attention que vous continuez de recevoir. Elle sait très bien que ce n'est pas elle qui vous l'octroie. Elle aimerait toutefois retrouver sa place, on va dire, celle qu'elle occupait auprès de vous, une place privilégiée, bien sûr, mais je ne crois pas que vous allez laisser une autre chance à cette personne. Je pense que la personne a pris beaucoup trop de temps à se manifester. il semble y avoir beaucoup de gens qui s'intéressent à vous maintenant assez pour que maintenant vous ayez l'embarras du choix et que ça ne soit pas une évidence en fait nécessairement de vouloir retourner auprès de cette personne. Donc en termes de culpabilité, sur quoi culpabilise-t-elle? Que vous dit-elle? Tu me manques. Ça dit tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Elle est comme enchaînée, prise au piège dans ce schéma. L'impression d'avoir creusé sa tombe ici, désolée, c'est un peu... Je vais toucher du bois. Voyons voir pourquoi vous percevez cette situation comme une impasse avec cette personne. Pourquoi j'ai l'impression que vous allez préférer ne pas donner une deuxième chance. Le vide de bâton est à l'envers. Vous trouvez que la communication est un peu 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 qu'est-ce que je ressens vraiment ici? C'est clair que la première impression, en fait, c'est... Je crois que vous êtes très sévère avec cette personne-là. Il y a vraiment un... un... presque quelqu'un qui vous demande d'arrêter de communiquer, d'envoyer des messages. Enfin, c'est vous qui faites ça, je crois, bien sûr. Mais il y a quelque chose aussi par rapport à ce qui est dit. Et donc, c'est moins... Au début, je pensais que c'était la façon de communiquer, mais c'est ce qui est dit que vous choisissez de bloquer. Je pense que vous ne voulez pas nécessairement entendre des mots doux, comme « tu me manques », etc. Peut-être que vous voulez vous-même ne pas avoir un sentiment de culpabilité, de passer à autre chose. On va clarifier encore. La mort, c'est vraiment fini pour vous. Vous êtes vraiment passé à autre chose. Vous vous êtes complètement transformé depuis. J'irais même jusqu'à dire que là, où est-ce que vous étiez frustré, vous êtes maintenant complètement épanoui. ça ne veut pas dire que vous êtes remis en couple, par contre. J'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes un célibataire, une célibataire heureuse, heureuse de retrouver votre mojo, de sentir que vous plaisez à nouveau. Ça vous valorise. Vous en profitez un petit peu. Vous avez besoin de surfer sur cette veille pour un peu comme vous booster, vous remettre dans la partie, remettre sur le marché. Ça vous fait du bien. Je vous sens quand même un petit peu player. Je vous sens un petit peu comme Don Juan, ici. Casanova. homme ou femme, homme ou femme, en tout cas, c'est fascinant. Voyons voir comment la personne se sent sur le jugement parce qu'elle espère quand même, quelque part, je pense qu'elle est possible déconnectée, même si parfois elle semble dans la lune. Je pense que cette personne-là sait très bien que la relation est terminée. D'où la culpabilité, d'où le sentiment de s'ennuyer. Mais quand même, j'ai hâte de voir ce qu'elle croit, ce qu'elle sent sur le jugement. Oh! Elles se sont trahies justement parce que vous ne voulez pas recommencer, parce que c'est le 10 d'épée là-dessus. C'est intéressant, ça veut dire que là où je pensais qu'il y avait la volonté de reprendre, en fait, ce n'est pas vrai. Je pense que cette personne-là se sent jugée, mais surtout trahie par vous. je pense que elle se sent jugée principalement sur ses refus ou son incapacité à peut-être saisir les moments où vous avez fait les premiers pas. Peut-être qu'elle ne s'est pas rendu compte de ce que vous demandiez à demi-mout. Et ce n'est pas obligé d'être juste en termes de connexion physique, ça peut être juste émotionnel, sentimental. Mais le jugement pèse fort ici. Je trouve aussi que pour parler à sa place, vous avez été extrêmement intransigeant, en fait. Vous êtes allé pour... Vous n'avez pas fait de cas, vous n'avez même pas, je crois, donné la chance au coureur. Je dois dire que vous avez été vraiment, vraiment... Vous n'y avez même pas regardé à deux fois. Peut-être que pour vous, c'était non négociable, c'est ce que je sens. Clairement, c'est ce que... Elle le ressent aussi, cette personne. mais elle le vit comme une trahison parce que peut-être qu'elle pense que c'est quelque chose qui aurait pu se... Peut-être que vous avez trop bloqué la communication, vous n'avez peut-être pas permis le dialogue après. s'il s'est passé quelque chose ou si c'est l'impression que vous l'avez ignoré, qu'elle vous a ignoré, pardon, alors que vous, vous êtes... Vous avez un grand besoin qu'on s'occupe de vous, entre guillemets, qu'on soit attentif à vous, qu'on... qu'on s'engage, qu'on soit en interaction avec vous. Elle vous aurait vraiment comme... Ouit! Reviré, quoi! Confirmation dehors le klaxon! Vous vous êtes sentis vraiment bafoués ici. Mais vous avez réagi aussi comme... très, très fort pour ne pas dire trop fort. Je dois vous dire que vous êtes très fiers. Même si c'est sa perception, on vous voit quand même comme étant quelqu'un qui a de l'orgueil. C'est bon, il n'y a pas de mal à avoir de l'orgueil, de l'égo, mais je pense que quand même la personne vous avez réagi fort à quelque chose qui... Je crois que vous avez quand même réagi de façon disproportionnée. Mais c'est OK, j'imagine que vous avez vos raisons. En tout cas, ça a été raide, hein? Vous avez été cassante. Cassante. Voyons voir comment elle se relève puisqu'il n'y a aucune chance que vous changez d'idée ici. Voyons voir ce qu'elle fait avec son sentiment de culpabilité, le fait qu'elle s'ennuie, qu'elle sache qu'elle soit responsable. Ouf! Le 9TP à l'envers. 8 et 9TP. Heureusement, les cartes sont à l'envers, mais la douleur est intense. Ça fait mal. Ça lui fait très mal. Ce qui fait mal, c'est parce qu'elle revit le moment constamment, parce qu'elle y pense constamment. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Le mot terriblement, c'est vraiment l'énergie du 9TP. c'est un malheur pour elle. Quand on y pense, ça fait 8, 9 et 10TP ici, de son côté. C'est inhumain, quoi. Oui! Oui, oui! Voyons voir comment vous vous portez. Vous avez l'air bien. Elle sait que vous allez bien. Vous avez déjà quelqu'un d'autre. vous aimez déjà quelqu'un d'autre. Un signe d'eau probablement. Cancer, scorpion, poisson. Oui, vous avez déjà quelqu'un. C'est pour ça, entre autres, qu'il n'y aura pas de seconde chance. C'est pour ça que c'est vraiment mort. C'est pour ça que vous préférez garder la communication à zéro, silence radio. Je crois que vous sentez très bien que cette personne-là est en peine. Vous le savez. Mais quelque part, je sens qu'il y a une... Je vous dis, j'ai parlé du fait que vous ayez cette personne-là sait ou sent ou pense. Moi, je pense que c'est vrai. que vous avez d'abord réagi par... Vous avez d'abord quitté cette personne sur un coup de tête et principalement donc en voulant aller voir ailleurs. Vous l'avez fait un peu avec débit... débit... dépi. Peut-être... Avec un certain débit en voulant dire peut-être que vous y êtes allé progressivement. C'est marrant, ça. Ouf! Désolée de mettre beaucoup d'emphase sur ce que vous avez fait. L'idée, c'est de ne pas vous blâmer. Je ne suis pas en train de vous juger. Mais je pense que ce qui est clair ici, c'est que vous avez complètement dominé la relation dans le sens de... C'est vous qui avez décidé de son... de son... de son avenir. C'est vous qui avez procédé à tous les changements, à tout ce qui s'est produit. En d'autres termes, à cause de cette forme de froideur, on va dire surtout de l'indifférence ou de l'inconscience. Quelqu'un qui n'aurait pas répondu à vos avances. Vous avez tourné les talons. Vous avez vite changé vos plans. Donc, ce n'est pas que je veuille vous blâmer, mais c'est que clairement, c'est vous qui avez le lead ici. C'est vous qui êtes en maître de votre vie. Et la conséquence, c'est que vous avez un impact ici, malheureusement très négatif sur cette personne. Et j'ai tendance à penser que quand même, vous faites payer le prix. Vous faites payer un prix à cette personne. Parce que vous-même vous êtes sentie trahie, mais vous avez choisi aussi quelque part de... En tout cas, cette personne-là aussi se sent trahie. Parce que vous avez été intransigeante. Vous avez refusé d'écouter ce qu'elle avait à dire aussi. Vous n'avez même pas voulu en discuter. peut-être peut-être que vous aviez vraiment déjà quelqu'un. Parce que peut-être là où je vous glorifierais, entre guillemets, c'est si vous avez au moins coupé les ponts avant de commettre l'adultère. Là où je vous glorifie moins, sans vous juger ni vous blâmer vraiment, c'est de vous dire peut-être que vous aviez déjà quelqu'un dans l'ombre. C'était plus facile ensuite de couper. Vous me direz, vous me direz si j'ai raison ou si j'ai tort. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'apprécie énormément merci de vous inscrire si je ne l'ai déjà dit. Bref, si vous désirez un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un petit courriel, je vous dirai comment je procède, comment ça coûte, etc. Merci.